Ok, you tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez m'écouter, moi ça va plutôt nickel comme d'habitude aujourd'hui les amis, on est parti pour une nouvelle vidéo sur Unkai Star Rail, on va aller se faire un petit showcase de Yunmi. Je me suis dit tiens, pourquoi pas ressortir le personnage dans ce nouveau fantôme de l'apocalypse qui est sorti récemment, pour voir un petit peu comment le perso s'en sort encore aujourd'hui, parce que mine de rien c'est quand même un personnage qui a quelques mois, et qu'on voit pas souvent, et pas beaucoup de personnes en parlent. Donc ça m'avait l'air plutôt intéressant de voir un petit peu ce qu'elle était capable de faire encore aujourd'hui, et si le personnage était toujours aussi puissant. Donc on va voir ça, et puis si on va faire ça, on va faire ça, on va setup bien toute la team, dans le bon ordre évidemment, donc on joue une team hyper carry avec le perso, avec Robin, Ruanmei et Uuyo. Ils sont vraiment de très bons alliés, d'ailleurs est-ce que le personnage va prendre un buff avec Sundae ? Bah c'est une très bonne question, j'ai hâte de tester ça, pour voir, puisque bon, Gunlee c'est quand même un perso que j'aime beaucoup. Ah puis si on va mettre le contre. D'ailleurs je pense que quand elle reviendra, moi personnellement j'irai chercher des ailes longues dessus, 231 000 de damage ici, on est sur des bons dégâts. C'est dommage, on n'est pas loin d'avoir le... Ok, on n'était pas loin d'avoir l'ultime, on n'a pas vraiment pu en profiter ici, on met des bons dégâts. Ok, hop, on va bientôt la break, et vu qu'on va bientôt la break, on va mettre un ultime. Hop, on va faire ça. Donc vous allez voir pourquoi est-ce que j'ai mis un ultime comme ça sans contre. Comme ça, on fait ça. Et là, on a un ultime qui n'a pas besoin d'avoir le contre, qui est setup. On va remettre l'ultime de Rubin ici. D'ailleurs on va remettre tous les ultimes. Comme ça, on en a tous les boosts, normalement. Enfin, on n'a pas tous les boosts du mérite, je crois, parce qu'on n'a pas mis assez d'attaques de suivi. Je pense, ouais, on n'est pas au max. Ah si, on a les 5 000 de mérite. Ok, donc là on est vraiment full boostés. D'ailleurs en vrai, je me demande si avec Brogna, c'est pas plus puissant. Je sais pas, faudrait tester. C'est un bossaï ou quoi ? Juste après, on ira tester avec Brogna. Ouah, presque un million de damage. Bon là, forcément, l'ennemi prend plus de dégâts. Donc forcément, c'est beaucoup plus simple. Ici, on va faire ça. Ok, elle revient. Le contre parfait. Là par contre, on va peut-être prendre un petit peu de dégâts, mais encore ça va. C'est pas si élevé que ça. Et le dino qui a pris super cher à gauche, c'est une très bonne nouvelle d'ailleurs. Là, on va le focus. Et là, Bala, il va mourir. Ok, super. Et là, on lui a mis la faiblesse physique en plus. Donc c'est cool. Ça va nous aider. On va pas récupérer l'ultime de Rubin, ce qui est un petit peu dommage ici. Par contre... On va récupérer l'ultime de Yunli. Et ça, c'est cool. On prend des bons dégâts, mais ça va. C'est encore gérable. Ici, on va faire ça. Et en vrai, en termes de dégâts, on est plutôt bon. On met des bonnes valeurs. Ici, on va ramener l'action avec Rubin. Ce qui va nous permettre de remettre des dégâts. Sur le dino notamment. C'est lui qu'on le focus et tuer le plus rapidement possible. Et d'ailleurs, on lui met des bons dégâts. Les contres qui mettent 74 000 de damage aussi, ça, il faut qu'on en parle. C'est assez impressionnant. Ok, ici, le dino à droite, il est mort. En plus d'avoir mis des bons dégâts. On n'est pas très très loin du break non plus. Et une fois break, ça sera finito, pipo pour Kafka. Voilà, c'est finito, pipo pour elle. Elle va décéder de décès. Hop. Et puis là, on va pouvoir finir le combat tranquillement. Avec l'ultime de Yunmi. Qui va proc incessamment sous peu. Une fois qu'on aura attaqué. Comme ceci. Et 1 039 000 de damage infligé à la Kafka. Bon, et comme j'ai dit, on va tester avec Brugna pour voir ce que ça donne. Est-ce que les dégâts de Yunmi seront augmentés ? Est-ce que les performances seront un petit peu plus impressionnantes ? Eh bien, c'est ce qu'on va voir tout de suite. C'est une bonne question. Donc là, on a le premier ultime qui proc. C'est pas vraiment l'ultime en soi, mais c'est plus la technique du personnage qui fait ça. Donc là, ce qui va être intéressant avec Brugna, c'est les valeurs de dégâts critiques qui vont monter très très haut, très très vite. Et qui forcément vont être un petit peu plus impressionnantes. Ici, on fait ça. Et là, derrière, on va récupérer notre ultime avec Brugna assez rapidement. On ramène l'action de Yunmi ici. Là, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on va pouvoir faire ça. Voilà, là, c'est plutôt cool. À mon avis, là, les dégâts vont être sympas. Une fois qu'on va se faire taper. Genre maintenant. Ouais, 218 000. On est à peu près sur les mêmes valeurs de dégâts, donc. J'ai l'impression. Ouais, ça a l'air d'être assez similaire. Les counters à 100 000 aussi. Donc, attendez, on est à combien, là, de boost ? On est sur 283,70 en termes de ratio. Et on a tous les cumuls de mérite, si j'arrive à trouver. Ouais, on les a tous. Ok, ok. Bon, là, forcément, ramener l'action, c'est pas forcément très utile. On va refaire la même chose ici. Ici, on peut faire ça. Comme ça, la Lumi va taper. Le petit break. C'est dommage, j'aurais bien voulu utiliser l'ultime de Bronia avant. de récupérer des bonus comme ça. Ok, si on va faire ça. Et on va voir un petit peu les dégâts de Yumi ici. Elle avait presque fait un million avec Robin. Combien on va faire ici ? Ah, elle fait moins de dégâts, donc c'est moins efficace qu'avec Robin, du coup. C'est une bonne chose à savoir. C'est une variante de team qui fonctionne aussi. On a récupéré un deuxième ultime. On va le claquer direct. Là, elle va taper avec. Ok, 214 000, ça reste cool. en sachant qu'elle prend quand même plus de damage. Ah, qu'est-ce qu'on peut terminer ? Non, pas du tout. C'est pas grave. Hop, elle passe sur la phase 2 quand même. Bon, les dégâts négatifs là, par contre. 51 000. Et là, je dois avouer que c'était assez négatif. Enfin, ici, on va faire ça. De ce côté-là. Là, avec... Le Mmei, on s'en fiche un petit peu de qui on tape. C'est pas très important. On va remettre l'ultime ici. On rappelle que chaque ultime, grâce à Yuoyu, nous permet de nous soigner. Ok, ici, on va refaire ça. On sort de pouvoir break à peu près. Rapidement, l'adversaire à gauche. Ok, là, ça devrait faire un peu mal. Et en l'occurrence, oui, ça fait plutôt mal. Tiens, ça, on ne doit pas trop s'en inquiéter, normalement. En ce moment, on a quand même pris assez cher, là, en termes de dégâts. Ce serait bien de pouvoir se soigner, cette fois-ci. C'est ce qu'on va faire, ici. Comme ça, au passage, on retire les malus qu'à Yunli sur elle. Il ne peut pas revenir de son action. Alors, c'est vrai que ne pas pouvoir revenir de sa rupture de faiblesse, ce n'est pas forcément très avantageux pour Yunli, dans les faits. Parce que du coup, elle ne se fait pas taper. Mais en réalité, ce n'est pas si mal. C'est moins dérangeant qu'un perso comme Clara, vu que Yunli peut mettre des dégâts sur d'autres coups. Allez, ici, on va taper là. L'ultime de Yunli. Il va se faire taper, qui va mettre combien de dégâts, ici ? Presque 200k. Bon, on voit que cette team-là, elle galère beaucoup plus. Par contre, là, on ne peut pas faire les acteurs. Cette team, elle est beaucoup plus dans la difficulté. Et j'ai l'impression qu'on est même un peu plus en négatif en termes de points de compétence. Je ne sais pas si c'est une impression que moi j'ai. Ok, super. Le Dino qui décède. Ouais, 312 000. Bon, il y a quand même des moments où elle fait plus de dégâts, j'ai l'impression. On doit être à peu près sur la même base de dégâts. Ici, on fait ça, comme ça, on la break. Comme ça, on a l'ultime qui proche. Ok, on va faire ça. On va remettre tous les ultimes, en fait. Et là, on espère qu'elle mette des bons dégâts. Est-ce que là, cette fois-ci, elle va mettre 1 million ? Là, on est à combien, là ? Voilà, en tout cas, une liste de bonus. C'est assez impressionnant. Allez, combien on met, là ? Ah non, mais beaucoup moins de dégâts, par contre. Ah ouais, 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 on met quand même beaucoup moins de damage qu'avec Robin. Donc bon, voilà, petit test. On aura vu qu'avec Robin, c'était beaucoup plus efficace. Et on est parti sur le deuxième boss, mais cette fois-ci, on va juste jouer la team de Robin pour voir un petit peu ce que ça va donner. bon, là, on n'a pas vraiment de véritable avantage de base sur l'ennemi en face, malheureusement. Donc bon, a priori, on a vraiment un énorme signe des avantages. Là, pour le coup, c'est même pas un théorie, c'est on a clairement un énorme désavantage. Et je voulais juste tester vu qu'on touche énormément d'ennemis. Est-ce qu'on met beaucoup plus de dégâts et tout ? Bon, là, c'est plus pour le fun que pour la performance en réalité. Parce qu'il est presque évident qu'en termes de performance, ça sera quand même beaucoup moins intéressant. Hop, on va faire ça. Bien, je pense même pas qu'on soit capable de le terminer, réellement. Ok, est-ce qu'on peut mettre des petits dégâts là, quand même ? Ouais, c'est des petits dégâts, quoi. Ah, puis on s'est mangé le rêve étrange. Heureusement qu'on a été soigné du malus. Ici, on va faire ça, comme ça. mettre l'ultime de Yo-Yo. Mais ouais, on est quand même sur des performances qui, à mon avis, ne sont pas fofollants. Ça aurait été tellement bien si le personnage pouvait break tous les ennemis. Si elle avait eu cette mécanique, elle aurait été tellement fort, tu mises. Malheureusement, c'est pas le cas. On va juste voir combien elle va mettre sur le contre ici. Sur les différents comptes, d'ailleurs. Ouais, mais quand même des dégâts en soi. Elle a fait quand même ses dégâts. C'est juste que forcément, comme elle ne peut pas break, ça la désavantage énormément. Même si ça reste assez satisfaisant à voir. On ne va pas se mentir. Elle met quand même des petits dégâts. Mais bon, écoutez, forcément, elle n'est pas faite pour ce niveau. Bon, et bien voilà, ce sera tout pour ce petit test. J'espère que ça vous aura plu. Au niveau des performances, le personnage reste vraiment très fort. On l'a vu sur la première phase. Bon, forcément, sur la deuxième phase, elle n'a aucune possibilité de mettre de break. Donc, c'est quand même beaucoup plus compliqué, voire impossible. De toute façon, le niveau n'a pas été design pour Qigli, puisque passé, ça, c'est sûr et certain. Donc, voilà, ce sera tout pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit like, à commenter, à vous abonner, ça me soutienne un moment et comme ça, vous nous préparez les prochaines aventures de la chaîne. Sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Azarty. Tchuss !